Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Je suis April, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée au début de cette année, en janvier, et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme. J'ai créé ma chaîne afin de partager mon cheminement, c'est pour ça que je fais des retours diagnostiques, mes réflexions et surtout mes ressentis qui n'engagent que moi en tant que personne autiste. En ce moment je fais des vidéos pour parler du corps, du rapport au corps des personnes autistes et aujourd'hui je voulais parler de la douleur, les douleurs, les douleurs physiques et aussi de la posture des personnes autistes. En fait ces douleurs elles sont liées pour moi à nos compensations dont on n'a pas forcément conscience, les compensations à la fois cognitives, émotionnelles, de personnalité pour se fondre dans la masse, mais aussi les compensations physiques. Et ça va créer pour moi, ça va finir par créer en fait des douleurs, des maux physiques, des problèmes physiques. Sans forcément parler de problèmes de santé mais en tout cas un ressenti particulier lié à la fatigue, le stress, mais aussi toutes ces années où on a lutté en fait contre soi-même. Je pense que c'est le masking qui est responsable de ça et je dirais que c'est comme un vase qui se fissure lentement. C'est un peu, je trouve que c'est un peu grave de dire ça mais c'est ce que je ressens, c'est-à-dire qu'au début le vase est intact et en fait progressivement à force de se maltraiter et d'être maltraité, il va se fissurer de plus en plus jusqu'à risquer de casser. Et là, c'est très, là on va très mal, là ça va très mal. Mais bon, voilà, donc il faut vraiment être vigilant et être en tout cas lucide sur aussi ces douleurs, ces ressentis physiques qui sont importants tout autant que les difficultés dans les relations avec les autres et les difficultés cognitives, etc. Donc pour ma part, et c'était l'objet de ma première vidéo, c'est par le corps en fait que mes émotions s'expriment. Les émotions qui sont parfois mal traduites ou alors, oui, confuses ou mal digérées aussi que je n'accepte pas ou aussi qui ne sont même pas ressenties quand en fait je n'ai pas accès. Donc il y a une grande part émotionnelle et une grande part aussi sensorielle. Il y a un lien très fort entre forcément les sens et le corps et que ça va créer donc des douleurs physiques qu'on appelle en fait des douleurs psychosomatiques, des douleurs émotionnelles et aussi des douleurs liées par exemple à une fatigue intellectuelle, un surmenage. Et donc forcément ça va se traduire par le corps. Mais là aujourd'hui je voudrais vraiment prendre un axe différent et parler aussi des douleurs physiques qui n'ont pas de lien ni émotionnel, ni sensoriel, oui, mais en tout cas qui n'est pas en lien avec notre histoire. Parce que parfois c'est vrai que nos traumatismes peuvent se traduire par le corps et malheureusement quand on est atypique, on vit tellement de violences de toutes sortes que notre corps penchait. Mais là je voudrais aussi revenir à le corps en fait dans son ensemble, de manière générale. Déjà par rapport à la perception de la douleur, ou en tout cas de la prise en charge de cette douleur, je trouve qu'il y a un vrai souci, c'est la suspicion du corps médical. C'est-à-dire que le corps médical dans son ensemble, les médecins tout ça, quand on fait part de douleur, souvent ils ne nous croient pas. Ou alors ils vont minimiser, ou alors parce que dans leur tête ils ne vont pas faire de lien avec forcément un symptôme précis, une maladie ou je ne sais pas, quelque chose qui pourrait induire un médicament. Du coup ils vont rester très suspicieux, très froids. Et puis ils vont minimiser, ou alors ils vont quand même en nier en disant « Non, mais la joie, ce n'est pas possible, non, on ne peut pas avoir mal à ce point, non, t'exagères, ou alors c'est le stress, c'est l'anxiété. » Voilà, et ça, ce problème, c'est vraiment un problème. Mais je pense que c'est parce qu'on a un vécu atypique de la douleur qui n'est pas comprise par le corps médical, qui n'est pas formé à la neuroatypie, et qui n'est pas formé à la prise en charge des personnes neuroatypiques. On a aussi un ressenti atypique de cette douleur qui, là encore, n'est pas prise en compte. La façon aussi de parler de nos douleurs, parfois, on a du mal à traduire, à nous exprimer. On peut confondre émotions et sensations. On peut parler d'une partie du corps, mais en réalité c'est une autre partie qui est blessée. Et tout ça, ça va jouer à notre défaveur. Donc déjà, quand on a le courage d'aller chez un médecin et qu'on sait à peu près expliquer la chose, c'est déjà beaucoup, mais en général, on se heurte à un mur de glace. Donc c'est très difficile à vivre. Peut-être que vous aurez cette expérience que j'ai eue, que j'ai l'impression d'être totalement prise pour une idiote. Presque que mes douleurs sont des douleurs imaginaires. Je ne parle pas de hypochondrie, psychosomatisation, c'est autre chose, mais vraiment de ressenti physique, l'impression d'avoir les aiguilles dans le corps à un endroit, d'avoir des points douloureux dans le corps, d'avoir une partie du corps verrouillée, d'avoir, je ne sais pas, des points douloureux et en fait, qui vraiment induisent un mal-être, qui a des conséquences et que le médecin rejette complètement. Et c'est troublant, et en fait, nous-mêmes, on est troublés parfois quand on se rend compte de ces douleurs parce que nous, on est forcément influencés par la norme et on voit bien que notre douleur, elle n'est pas dans la norme en fait. Elle est différente de la norme et on ne comprend pas ces douleurs. Donc peut-être que nous-mêmes, on a tendance à les rejeter en premier, à ne pas vouloir les voir et peut-être aussi parce que nos parents en premier ou les adultes à qui on a fait part de ces douleurs ne nous a pas autorisés, enfin, ne nous a pas cru ou n'a pas compris. Et ça fait que souvent, c'est aussi un masking à ce niveau-là, au niveau du corps, au niveau de ses propres perceptions. Et ça entretient cette espèce de déconnexion dont j'ai parlé dans ma première vidéo sur le corps entre un mental et un corps qui fonctionne en décalé, qui est un peu coupé. Malheureusement, ça ne nous aide pas à être dans... Déjà, à nous faire confiance, à être dans le ressenti et à accueillir et à accepter ces ressentis. Donc, on va soi-même se dire qu'on a pas mal, que c'est dans notre tête, qu'on exagère parce que les autres nous l'auront dit et que quand on en parle au corps médical, ils ne nous croient pas. La vérité, c'est que... En tout cas, dans mon cas, je trouve qu'on peut être à la fois hypersensible et hyposensible. Donc, c'est-à-dire qu'autant parfois il y a des perceptions, enfin, des sensations qui me sont hyper douloureuses et autant parfois il y a des choses que je ne sens même pas. Et c'est un peu troublant, mais par exemple, j'ai remarqué que quand j'avais vraiment un problème de santé, en général, je ne le ressentais même pas. Enfin, c'était vraiment très léger. Donc, par exemple, à un moment, je m'étais fissurée une dent. Donc, c'est quand même pas rien. Et je sentais quand même que j'avais quelque chose, mais pour moi, c'était juste un petit point comme une carie. Donc, je m'en... Je n'angoissais pas outre mesure. Donc, je suis quand même... J'ai quand même fini par aller voir un dentiste. Et le dentiste, comme il ne comprenait pas ce que j'avais, là encore, il ne voyait pas trop le lien, parce qu'il ne voyait pas de carie, il a fini par me faire une radio. Et là, il a vu que j'avais la dent fissurée de l'intérieur. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est mais ce n'est pas possible, vous devriez avoir beaucoup plus mal. Enfin, c'est vraiment sa phrase et ça m'a marquée parce que je ne comprenais pas vu que moi, j'avais effectivement ça. Et en fait, pour lui, c'était vraiment comme s'il bugait dans son cerveau parce que pour lui, je n'avais pas la réaction normale, la réaction appropriée, la réaction dans la norme. Voilà. Et quand j'ai eu l'appendicite, c'est pareil, j'ai presque... Enfin, je ne veux pas dire que je n'ai rien senti, mais je n'étais pas non plus pliée en deux, désespérée, si vous voulez. Ça me faisait un peu... Je sentais qu'il y avait quelque chose, je sentais... Mais ce n'était pas non plus douloureux au point d'aller direct à l'hôpital. Et d'ailleurs, j'ai tellement attendu... Enfin, comme je n'étais pas inquiète, mes parents non plus, et j'ai tellement attendu que j'étais à deux doigts de la péritonite. Donc vraiment, parfois, il y a des conséquences, malheureusement. Donc ça, c'est par rapport à des douleurs physiques réelles. Et autant, parfois, bizarrement, c'est l'inverse. Je peux être vraiment hyper vigilante. Dès qu'il y a un truc qui se passe, je le sens, ou en tout cas, je l'analyse, j'ai peur. Et c'est là où je peux justement... Où cette douleur que je ressens, elle peut être relayée par le mental et où ça peut créer de l'hypochondrie, donc une exagération totale de mes symptômes, etc. Mais c'est vraiment en fait dans les extrêmes. Et c'est aussi des moments où je suis très fatiguée, stressée, et où du coup, j'ai l'impression d'avoir de l'électricité dans tout le corps, et que le moindre truc, ça s'est complètement démultiplié, en fait. Le ressenti, il est démultiplié. Voilà. Après, je voudrais également parler des capacités physiques. Bon, j'aime pas trop ce mot, ce terme, mais j'ai remarqué aussi durant ma courte vie que mes capacités physiques étaient différentes de la norme. Il y avait des choses que je pouvais moins bien faire, que j'étais plus fatiguée, plus fatigable, et là encore, ça m'a mis, ça m'a pris un peu de temps de réaliser ça, cette différence avec les autres, parce que j'ai pas non plus eu accès à ma différence jeune, et donc j'ai pas senti en fait que mes perceptions et mes sensations étaient normales. Et par exemple, je suis incapable de rester longtemps debout. En fait, j'ai remarqué que souvent, quand je reste longtemps debout, j'ai extrêmement mal. Et c'est vraiment parfois à la limite du supportable où j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Et je suis obligée, et en fait, je le fais intuitivement, de m'appuyer contre un meuble ou bien contre un mur, parce que sinon, je vais vraiment pas être bien, je vais pas pouvoir le supporter. Donc je sais que ça peut paraître bizarre, mais autant, il y a des gens peut-être qui peuvent passer toute une journée debout, mais moi vraiment, je sens que c'est très difficile. Je suis comme une petite mamie et dans les musées, j'ai tendance à m'asseoir dès que je peux parce que c'est difficile. Donc imaginez, je sais pas, il y a pas mal de choses qui sont difficiles pour moi à faire parce que je supporte pas de rester longtemps debout. J'ai également du mal à rester longtemps assise. À un moment donné, voilà, j'ai mal en fait, mais vraiment un point à la limite du supportable, là encore, je suis obligée de changer de position. Sauf que, la première heure, ça va, mais au bout de la deuxième heure, souvent, j'en peux plus. Et en fait, c'est toutes les 5 minutes. Si je change pas de position, j'ai super mal en fait. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué à gérer parce que j'ai tendance à minimiser, mais en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses en fait, où je trouvais une stratégie de compensation, voilà, sans trop me poser de questions. Mais qu'en fait, oui, j'avais des douleurs. Et je pense pas que les gens autour de moi, ils bougeaient comme ça ou ils étaient obligés de changer tout le temps de position parce qu'ils avaient trop mal quand ils étaient assis. Enfin, c'est bizarre. Alors, je me suis toujours fait des entorses à répétition, que je sentais même pas d'ailleurs. En général, c'était l'ostéo qui me le disait. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais bon là, c'était bizarre. J'ai toujours eu en fait un moment, moi je faisais du sport et à un moment, en fait, je me faisais mal, je me blessais et j'étais obligée d'arrêter. Donc, et parfois même, je pouvais même pas reprendre. Donc, par exemple, quand j'étais petite, j'ai fait du ski. Enfin, j'ai fait plusieurs classes de neige. Je suis allée un peu skier aussi avec ma famille et puis à un moment, j'avais mal aux genoux mais vraiment, la limite du supportable et je pouvais plus supporter de skier parce que le ski, c'est beaucoup, on fléchit les genoux donc j'avais trop mal donc j'ai dû arrêter le ski. Pareil, à un moment, je faisais des marches et puis j'avais toute une période où je marchais pas mal mais pendant un temps assez long et j'ai fini par me blesser à la hanche. Donc, j'avais mal à la hanche, je pouvais plus continuer à marcher en fait, clairement et donc j'ai dû arrêter. Bon là, ça va mieux mais il y a toujours un moment en fait où mon corps me disait stop où j'étais ramenée par une douleur physique. Là, pendant le confinement, j'ai fait des séances de sport à la maison et à un moment, j'ai eu mal aux genoux, pareil, et pendant un mois, j'étais immobilisée. Et cet été, pareil, je me suis fait mal, je sais pas comment et depuis 5 mois, j'ai des douleurs musculaires un peu bizarres, de partout, qui passent mais bon, très lentement et je sais pas trop en fait, c'est à un moment donné, je pense que j'ai tellement été habituée à outrepasser, à pas écouter les signaux de mon corps que je fais des choses et je vais trop loin et en fait, j'oublie que j'ai des limites. Bon après, moi, j'aime pas trop, j'aime pas me sentir limitée, j'ai un peu eu une angoisse par rapport à ça et donc, c'est sûr que tout à coup, se rendre compte qu'on est limité dans son corps, qu'on peut pas faire des choses, on peut pas faire tout ce qu'on veut et si on le fait et qu'on entrepasse ses limites, on a mal et donc, c'est à double peine, bah, c'est un peu, voilà, moi j'aime pas trop, ça m'angoisse, etc. Et d'ailleurs, bon, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fini par avoir des douleurs de plus en plus importantes, c'est parce que j'acceptais pas de me reposer, de m'écouter. Bon, bah maintenant, c'est une bonne leçon, donc je pense que je vais m'écouter beaucoup plus. Autre exemple aussi, un peu plus trivial, mais quand, on commence à devenir ado, bah, on fait des fêtes et il y a un truc qu'aiment bien faire les jeunes, enfin les ados, c'est des nuits blanches et alors là, ne me parlez pas de nuits blanches, c'était horrible. Quand la première fête où j'ai dû dormir chez des amis et oui, en fait, ils ont voulu faire la nuit blanche, c'était juste un cauchemar et je pense, je pense que j'ai jamais réitéré l'expérience d'ailleurs, mais vraiment, lutter comme ça contre le sommeil, être de plus en plus fatiguée, il n'y avait même plus de plaisir, il n'y avait plus rien et j'ai dû mettre, je ne sais même pas si j'ai tenu d'ailleurs, mais j'ai dû mettre des semaines à m'en remettre. C'était vraiment pas du tout pour moi et je me rappelle un autre exemple où là, c'était une nuit blanche involontaire, mais c'est que j'étais en voyage en Angleterre, donc le fameux voyage en Angleterre qu'on fait tous où on prend le ferry parce que c'est moins cher et où on dort toute la nuit dans le ferry et en fait, on dort, enfin moi, j'ai dormi par terre, quoi, enfin moi et mes petits camarades et c'était juste l'enfer en fait, dormir par terre toute une nuit sur un bateau, donc bien sûr, je n'ai pas dormi, sauf que le lendemain, j'avais l'air tellement fatiguée et malade que mes profs se sont inquiétés et ils m'ont dit, non mais là, ils vont t'amener voir un médecin, ça ne va pas parce qu'en fait, déjà, je marque beaucoup quand je suis fatiguée mais en plus, là, avec la nuit blanche, plus le choc de passer une nuit dans un endroit que je ne connais pas avec plein de gens, enfin c'était l'horreur et voilà et en fait, les autres, mes petits camarades, bon, ils n'avaient pas l'air plus traumatisés que ça mais moi, j'étais livide, j'avais des cernes de 3 kilomètres, enfin j'avais vraiment pas l'air bien, quoi, donc voilà, on est plus sensible, on est plus sensible que la moyenne, après, il y a aussi au niveau alimentaire, donc bon là, ce n'est pas vraiment des douleurs mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour tenir le choc de la vie moderne, on doit vraiment, enfin moi, j'ai l'impression que je dois vraiment être hyper stricte, vraiment surveiller de près ma jauge d'énergie et ça passe aussi parce que je mange parce que si jamais je mange trop riche, ben en fait, je ne vais vraiment pas tenir et moi, la digestion, je la vis vraiment, je la sens en fait, je sens que je suis fatiguée et encore fatiguée et c'est un euphémisme parfois alors qu'il y a beaucoup de gens qui mangent et qui peut-être ne se posent même pas la question, enfin qui ne ressentent même pas l'effet que les aliments ont dans leur corps, je ne sais pas, je ne suis pas à leur place mais moi en fait, dès que je mange un truc, le moindre écart, je vais sentir, je vais avoir mal au ventre, si je mange une raclette pendant trois jours, je vais être mal, voilà, je connais les conséquences donc ça nécessite, en fait je suis hyper sensible et donc moi personnellement je fais attention à manger sainement, je mange plutôt sans gluten parce qu'en fait le pain je le digère très mal, enfin c'est vraiment hyper agressif pour moi donc j'ai dit adieu au pain, en tout cas je mange du pain mais sans gluten et j'ai un régime plutôt végétarien parce que voilà, après c'est plutôt par choix personnel que, mais c'est vrai que la viande ça avait tendance aussi à, j'étais pas bien en fait, ça me convenait pas, donc je, voilà je dois toujours faire hyper attention à ce que je mange aussi à ma jauge d'énergie dans la journée à pas faire attention à pas trop m'épuiser à pas faire de choses trop sportives parce que sinon je me blesse et puis aussi le sommeil si j'ai pas mes 8 heures de sommeil minimum, minimum, je sais que je vais être hyper émotive que je vais facilement avoir les larmes aux yeux etc et donc c'est vrai que ma vie parfois peut être un peu mon accal enfin je sais que l'année où j'ai passé le bac j'ai eu une vie très très monacale parce que mon objectif c'était vraiment le bac et toute mon attention mon énergie mes ressources étaient focalisées sur le bac et donc j'ai vraiment fait aucun écart mais quand je vous dis aucun écart c'est enfin voilà j'ai été couché à 22h au maximum c'était vraiment très très strict voilà j'ai aussi eu pas mal de carences adolescente donc adolescente j'avais pas un régime végétarien je précise mais c'est vrai que c'est un peu étrange mais j'avais souvent d'énormes coups de fatigue à l'entrée de l'hiver et à la sortie de l'hiver où vraiment j'avais plus du tout d'énergie j'étais pas bien hyper fatiguée après le repas et la première fois que ça m'est arrivé j'ai pas compris du coup ce que j'avais pas l'habitude et ça a vraiment duré hyper longtemps parce que j'ai eu beau me plaindre j'ai pas été entendue et on m'a renvoyé que je me plaignais trop et que je pouvais pas être fatiguée à mon âge etc donc total j'ai dû passer deux mois blanche comme à linge je me rappelle avoir fait des photos d'identité j'étais mais livide et c'était à tel point que ma prof principale a voulu convoquer mes parents parce qu'elle pensait qu'il y avait des soucis à la maison vu comment j'étais blanche et finalement à force d'insister j'ai pu avoir un rendez-vous chez le médecin et il s'est avéré que j'avais des carences un peu de partout alors que je mangeais normalement mais on va dire surtout vitamine D et magnésium et ça c'est un truc que j'ai énormément eu ensuite où régulièrement j'ai des carences alors que je mange équilibrée que même en étant végétarienne je fais attention mais je comprends pas en fait j'ai l'impression que je pense que c'est la fatigue et toute mon énergie à être dans la norme qui fait que je grignote énormément mes ressources et c'est vrai que je suis obligée je me dope un peu je suis obligée de prendre pas mal de compléments alimentaires pour tenir le choc dans mon année et en général je prends je fais 2-3 cures par an parce que sinon j'en peux plus d'ailleurs quand je suis allée acheter mes premiers compléments alimentaires dans une petite boutique bio et tout le commerçant m'a dit oui bah vous en prenez vous prenez ça une fois pendant 3 semaines et ça suffit pour toute l'année mais en fait moi je sentais qu'à un moment donné ça ne suffisait plus j'en avais besoin à nouveau et j'ai dû faire 3-4 cures parce que vraiment j'avais brûlé toute mon énergie c'était vraiment j'étais pas bien donc est-ce que c'est autistique ou pas je ne sais pas c'est pas forcément lié à la douleur c'est vrai mais bon c'est lié aux sensations physiques donc j'en parle de même que toute la fatigue due au changement infime le changement de saison là en ce moment on a un temps un peu bizarre donc c'est vrai que tout ça ça peut fatiguer et ça peut aussi créer des douleurs après les douleurs aussi quand on se lève le matin et tout d'un coup on sait pas pourquoi en fait on a mal on est virouillé à un endroit qu'est-ce qui s'est passé et bon ça aussi c'est compliqué il faut vivre avec et on n'est pas vraiment on ne prend pas vraiment en compte à ce niveau là alors est-ce qu'il y a un lien avec une maladie je sais que il y a pas mal de comorbidités entre l'autisme et par exemple tout ce qui est cède ou fibromyalgie je pourrais pas comment dire parler de ça parce que je suis pas concernée enfin je crois pas je pourrais pas me mettre à la place une personne qui a ces douleurs là qui sont quand même vraiment importantes je ne sais pas mais en tout cas je pense que c'est possible qu'il y ait un lien et c'est peut-être justement lié à cette hypersensibilité du corps voilà mais en tout cas sans forcément parler de cède ou de fibromyalgie ou d'autres maladies ou des maladies auto-immunes etc il y a un rapport particulier au corps il y a des douleurs sans forcément qui est diagnostique qui sont là et qui ne sont pas prises en compte et ça c'est le principal alors ces douleurs elles sont liées aussi à la posture en fait la plupart des autistes ont aussi des douleurs parce qu'ils ont une posture particulière notamment en lien avec une dyspraxie donc moi je suis dyspraxique et justement dans l'enfance j'ai eu beaucoup de problèmes moteurs et je suis allée voir une psychomotricienne pendant pas mal d'années et puis après c'était fini on n'en parlait plus tout allait très bien et donc j'ai oublié que en fait j'avais des difficultés motrices qui impliquaient donc un rapport particulier à l'espace et aussi une façon particulière de me déplacer de bouger et avec donc plus de fatigue parce que c'est moins fluide moins d'équilibre plus de lenteur aussi et des douleurs du coup liées à ces compensations mais ça voilà ça a été totalement gommé je n'ai pas du tout eu de suivi enfin de toute façon le mot dyspraxie n'a même pas été prononcé donc bon comment aurais-je pu avoir de suivi mais voilà c'était vraiment comme s'il fallait gommer le truc qui n'allait pas de base et puis on n'en parlait plus il se trouve que j'ai eu des difficultés motrices enfin que j'en ai encore aujourd'hui d'ailleurs et donc c'est hyper important d'en avoir conscience de bien s'analyser pour comprendre est-ce que moi je suis concernée ou pas pour vraiment prendre soin de ce corps et de toute façon même si on n'est pas dyspraxique on peut aussi avoir une posture particulière et donc il faut de toute façon s'écouter et prendre soin de ce corps qui nous porte parce que sans lui qu'est-ce qu'on ferait en fait et c'est vrai qu'à force de prendre des mauvaises habitudes parce qu'on compense et qu'on oublie qu'on a un rapport particulier à l'espace une façon particulière de se déplacer et bien on finit par se créer des mots parfois irréversibles malheureusement je ne sais pas mais moi en fait j'ai eu cette période où je suis allée voir la psychomotricienne et ensuite mes parents m'ont fait faire de la danse classique il y avait vraiment cette volonté de fallait que je sois une fille qui se présente bien qui est élégante et on m'a beaucoup dit tiens-toi à droite tiens-toi à droite ce qui fait que j'ai tellement bien écouté mes parents que j'ai passé enfin je suis toujours les épaules en arrière un peu comment dire le dos en avant trop en avant bref et que ça m'a créé des douleurs voilà au niveau du dos notamment etc et pour vous dire à un moment j'avais le bassin complètement bloqué et donc j'étais complètement de travers sauf qu'en fait mon corps compensait tellement que ça ne se voyait pas et donc quand l'ostéo m'a ausculté elle m'a dit mais c'est très bizarre j'ai jamais vu ça donc encore un médecin qui est super étonné qui ne comprend pas parce que vous êtes vous avez le bassin complètement de travers mais vous vous tenez droite donc ça voulait dire qu'en fait je compensais énormément la différence entre mes deux jambes donc c'est quand même assez inquiétant donc aujourd'hui j'apprends en fait avec la dyspraxie j'apprends que oui c'est un peu comme un handicap et en fait ce handicap je m'en suis plus ou moins rendu compte quand j'ai pris mon indépendance quand je suis partie de chez mes parents et que j'étais à la fac et que j'ai pris un appart qui était aussi lié aux fonctions exécutives mais le fait d'avoir des douleurs même quand on fait la vaisselle d'avoir des douleurs quand on passe le balai et d'avoir besoin de récupérer de toutes ces micro-tâches qui utilisaient mes mains aussi quand j'ai commencé à danser de tomber quand je fais des pirouettes mais vraiment de perdre l'équilibre même quand je me relève d'une chaise parfois tout ça c'est des choses dont j'avais pas conscience avant et qui aussi me fatiguent en fait donc tous ces micro-mouvements que je fais tout ce que je fais avec mes mains bien sûr que ça me fatigue et qu'il faut en prendre ça en compte il y a autre chose qui me fatigue énormément et qui me cause des douleurs puisque le sujet c'est la douleur la voiture alors là quand je prends la voiture j'ai l'impression que mon corps c'est du beurre et qu'en fait je vais imprimer plein de choses en fonction de la façon dont je me tiens quand je conduis et que c'est que des choses mauvaises en fait c'est à dire que je peux me faire une thiatique parce qu'à un moment je me suis trop tendue dans ma jambe droite et puis parce que je vais trop me tendre au niveau des épaules je vais me bloquer les cervicales enfin c'est que ça la voiture je pense que je suis tendue malgré moi et que je compense aussi plein de choses parce que quand je conduis je compense ma dyspraxie je compense ma peur voilà lié à l'autisme des changements des imprévus sur l'autoroute enfin les routes etc plus plus mon corps et mon hypersensibilité tout ça ça fait que systématiquement je me bloquais un truc en fait et c'est là où j'ai découvert les ostéos très utiles pour mon corps hypersensible et c'est vrai que les ostéos ça m'a bien sauvé la vie mais le problème des ostéos c'est qu'en fait c'est pas un travail sur du long terme et à un moment à force d'aller tout le temps voir les ostéos je me suis dit je vais passer ma vie en fait à ce que les ostéos me remettent le corps droit quand est-ce que je vais prendre en compte quand est-ce que je vais prendre le taureau par les cornes pour trouver des stratégies pérennes en fait pour ne pas vivre tout le temps dans la douleur parce que c'est vrai que du coup à force d'avoir un rythme de vie comme ça dans la norme de travailler d'apprendre la voiture d'aller ensuite dans la ville il y avait plein de monde et tout de voir mes amis bah en fait je prenais je prenais je prenais donc sensoriellement émotionnellement mais aussi physiquement et en fait j'ai une fragilité au niveau physique au niveau articulaire enfin quand j'étais petite je suis allée voir je suis allée plusieurs fois à l'hôpital parce que je me bloquais une articulation voilà donc c'est quand même étrange je me fais désontore sa répétition je ne comprends pas trop comment je m'y prends parfois je parce que j'écris trop vite bah je me fais comme une tendinite à la main et ça me fait mal et tout ça c'est vrai que c'est c'est une perception différente mais c'est un ressenti différent c'est une sensibilité différente en fait et bien sûr les médecins ne comprennent pas les médecins sont sceptiques tous les médecins que j'ai vus en fait ils n'étaient pas capables de me soigner parce qu'ils ne comprenaient pas et puis pour eux ça n'existait pas donc il n'y avait même pas de débat heureusement j'ai eu les ostéos et par contre les ostéos à l'inverse elles ont vraiment tout de suite vu que ça n'allait pas mais que c'était presque l'excès inverse et quand elles me voyaient c'était oh mon dieu je passais deux heures dans leur cabinet à ce qu'elles me remettent droit de partout et c'est là où j'ai pris conscience de certaines choses notamment que en fait je me tenais trop en arrière j'avais une jambe plus haute que l'autre que j'avais le dos trop raide et en même temps que j'étais à moitié hyper laxe à d'autres endroits et puis aussi sans compter le stress et la fatigue etc donc le problème aussi c'est que ces douleurs qu'on ressent elles sont souvent invisibles en fait aux radios et invisibles aux diagnostics pour les médecins je sais pas si ça se situe pas au niveau des tissus au niveau des fascias au niveau musculaire et que du coup quand le médecin il le sculpte bah pour lui il y a rien ou alors qu'il voit que les extrêmes et que tant que vous avez pas la jambe raide comme du bois tout va bien voilà tant que vous avez une bonne tension et pas de température tout va bien donc c'est compliqué la solution bah en fait pour moi ce serait vraiment de prendre en compte le corps en fait différent le corps des personnes atyptiques et de comprendre qu'il y a une sensorialité différente qu'il y a un rapport un impact de l'environnement plus fort sur le corps enfin moi je sais qu'on me quand je vais chez les ostéos je sais qu'elles me détendent très très vite mais que mon corps peut se retendre ensuite très très vite aussi enfin je suis très sensible aux manipulations mais ça peut aller dans les deux sens donc peut-être que aller je sais pas chez le kiné voir les ostéos mais aussi avoir des semaines orthopédiques et puis apprendre à s'étirer parce que justement notre corps qui se tend bah peut-être si on s'étire tous les jours ça lui permettrait de moins compenser et puis essayer de faire un travail aussi de faire un sport plutôt doux comme aller nager ça permettrait de ne pas arriver et être complètement verrouillé à certains moments et épuisé voilà c'est une réflexion que je propose pour cette vidéo sur le corps et les douleurs physiques et la posture j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et désolé pour cette lumière atroce mais il faisait nuit à 15h j'ai pas compris donc c'est comme ça désolé ciao bye bye j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris